Bonjour, je suis docteur Mario, artiste grapheur béninois. À l'état civil, c'est Romario Agbo Kofi. Et je suis bachelier en électrotechnique et j'ai par la suite fait une formation en design graphique. Et la passion du graphe a pris le dessus, donc aujourd'hui je suis artiste grapheur à temps plein. Je suis arrivé au graphe par curiosité. J'aimais bien dessiner quand j'étais enfant, parce que j'avais beaucoup de temps libre. Donc j'ai commencé à gribouiller des choses, commencé à faire des recherches. Je me suis rendu compte, je suis tombé sur un graphe un jour dans mon quartier. J'habitais à la Haïviva à l'époque. Et je me suis promis de retrouver celui qui avait fait ce graphe-là et qu'il allait me l'enseigner. Fortuitement, j'ai été au courant d'un atelier de graphe qu'on appelait Graphatax, organisé par la Fondation Zissou à l'époque, auquel j'ai participé. Et mon formateur s'est avéré être ce monsieur-là qui avait peint le mur à ce moment-là. C'était un français. J'ai commencé à m'exercer au graphe à partir de l'atelier qui a eu lieu en 2012. Par la suite, il y a eu un festival qui a été initié par l'association culturelle Éloa qu'on appelait Aérographe. Ce festival-là nous a permis de pouvoir rencontrer d'autres artistes internationaux qui venaient et qui nous faisaient une certaine transmission. Nous apprenions beaucoup de ces artistes-là. Et par la suite, par beaucoup d'exercices et de murs qu'on allait chercher par nous-mêmes dans la rue, on allait vers les gens, on leur demandait de nous autoriser à pouvoir faire quelque chose sur l'espace. J'avoue qu'au début, c'était très compliqué d'avoir l'approbation des gens. Mais ceux qui croyaient en nous nous ont quand même autorisés et ça nous a permis de pouvoir nous exercer. Avec le temps, on a décidé de créer un festival de graphe qu'on appelle Effé Graphe. À cette époque-là, c'était beaucoup plus des petits plans graphe difficiles parce qu'on avait un problème de matériel. Mais au fur et à mesure, on a commencé à gagner la confiance des gens, donc à pouvoir faire quelques plans graphe de personnes qui voulaient bien avoir ces graphe-là dans leurs espaces. Ça nous a permis de nous exercer, de nous améliorer et des voyages également dans la sous-région, notamment la rencontre avec les Sénégalais sur le festival FestiGraph du côté de Dakar. Toujours l'échange et le partage nous a permis de grandir encore plus dans la discipline. Nos œuvres vont dans la sensibilisation, dans l'éducation du public. Et on travaille sur des thèmes comme rendre hommage à nos héros du passé, du présent. Également, on travaille sur des thèmes comme l'environnement, la sensibilisation par exemple. On a quelque chose qui est très courant au Bénin, c'est les murs sur lesquels on voit les interdits d'uriner. Et on en a fait tout un concept où à chaque fois qu'on en avait une raison pour pouvoir aller peindre un mur, c'est de dire à celui qui avait le mur que, ah, nous on va te faire un interdit d'uriner, mais beaucoup plus artistique, qui va réellement empêcher les gens de pouvoir venir salir ton mur. Et on a quand même eu des retours positifs parce que quand on passait à accompagner ces murs-là, les gens étaient tellement contents des couleurs et de tout ça qu'ils venaient plutôt faire des photos que venir uriner sur ces murs-là. Donc, caractère de sensibilisation, éducatif, où nous parlons de l'héritage culturel que nous avons. Nous avons travaillé par exemple sur le mur de la forêt sacrée de Ouïda. À notre façon, nous avons essayé de représenter nos divinités, notre héritage vaudou du Bénin, un peu mélangé avec le hip-hop, le style de graphe que nous avons comme culturel. Ma plus grande œuvre, je pense qu'elle est encore dans un futur proche. Satisfait de tout ce que j'ai réalisé jusque-là, mais je pense que le meilleur a encore à venir. Ma première ambition, c'est que le peuple béninois puisse connaître, comprendre le hip-hop, cette discipline-là, et en l'occurrence le graphe en lui-même. Et je suis déjà content parce qu'on est déjà sur la bonne voie. Et j'espère que dans les années à venir, ça va beaucoup plus s'installer, que l'artiste grapheur puisse avoir un statut d'artiste grapheur au Bénin. Et que nous puissions nous étendre, qu'on ait une relève, qu'on ait une émulation autour de l'art, qu'on ait beaucoup d'artistes grapheurs qui naissent, que nous puissions représenter dignement le Bénin au plan international en ce qui concerne le graphe. Et qu'on grandisse. Sous-titrage ST' 501